On est à la veille des départs en vacances, il y en a même qui sont déjà partis. Et bien sûr, à cette époque, les animaux ne l'ont pas belle. Il y a des tas de salopards qui abandonnent leurs animaux. On va vous chanter le chien abandonné. Comme les trois cent mille salivaux qui laissent tomber leurs animaux à l'arrivée qu'on j'ai payé. Comme les trois cent mille assassins qui abandonnent chers et chiens sans espoir de les retrouver. Madame et Monsieur sont partis. Le chien qui remuait la queue avait du bonheur par les yeux installés sur le siège arrière. De la 504 en partance pour la grande route des vacances qui doit passer par la fourrière. Quand l'animal devient trop lourd avec ses dix kilos d'amour. Et la voiture s'est arrêtée et la frontière s'est refermée. Tout s'est passé comme prévu. Et la voiture est répartie. Le chien encore nous détendit. Fais celui qui ne comprend plus. À la même heure, un peu partout. D'autres chiens sont devenus fous. Appui sur l'accélérateur, 110, 120, 130 à l'heure. Le chien va-t-il nous rattraper. Il avait beau être bâtard. Il était capable d'avoir des accès de fidélité. Effectivement, le chien courait. À peine autant qu'il s'enfuyaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Les maîtres se sont retournés. Un court instant pour vérifier si le chien les suivait encore. Mais le code nous a dit cent fois qu'il faut regarder devant soi. Et la route a compté de mort. Après l'horrible collision, une salle s'encartait d'un camion. Alors le chien s'est arrêté. On ne sait pas s'il a pleuré, on ne sait pas s'il s'est marré Il est parti à travers le champ, loin des rumeurs de l'accident La queue flottant au vent d'été Une petite fille a recueilli Et mort au con et vive la vie Mort au con et vive la vie Mort au con et vive la vie Mort au con et vive la vie